Bonjour à tous et bienvenue, aujourd'hui vidéo incroyable, je vous présente l'un des vélos les plus puissants du marché, le Duot S26 qui est là derrière moi, il n'a pas un mais deux moteurs, un moteur dans chaque roue de 750 watts, j'ai déjà essayé ça il y a un moment et franchement c'est de la tuerie, ça m'étonne qu'il n'y en a pas plus et en plus on est hyper bien placé côté tarif. Ce vélo il me vient de chez Duot.com, je vous raconterai tout de toute façon dans cette vidéo, dans un premier temps on va ouvrir le carton et là il y a un gros bébé à déballer donc on va le faire ensemble je pense. Ensuite une fois monté on fait le tour de toutes les coutures histoire de voir la finition de ce dernier et on fait le tour bien sûr de toutes ses spécificités histoire que ce S26 n'ait plus aucun secret pour vous et après on va aller l'éprouver pour tester sa puissance. Moi j'ai envie de franchement lui en mettre plein la tronche à celui-là, de pouvoir aussi tester son freinage, sa maniabilité, de faire un vrai retour et un bilan positif et négatif sur le Duot S26 qui est là derrière moi. Mais avant que la vidéo ne commence les amis il y a une chose hyper importante, j'arrête pas de vous le répéter mais je me rends compte que tout le monde n'a pas cliqué sur s'abonner et ça c'est important parce que ça encourage le créateur que je suis et si mon contenu vous plaît n'hésitez pas aussi ça c'est un petit plus à activer la petite cloche. J'envoie le très court générique et je vous reprends la tête dans le big carton qu'il y a derrière moi. Allez on commence le déballage avec un vélo énorme tellement gros qu'une fois n'est pas coutume on va le sortir par la façade. Regardez je sors la pince coupante et on y va on est parti il va y avoir un petit peu de boulot pour le déballage. Il y a des rizelands partout, rizelands et petits morceaux de carton ça paraît bête mais ça va éviter d'avoir des traces de rizelands directement sur les jantes. Et heureusement parce que vu comment ils ont tout attaché et bien on aurait pu avoir quelques marquages. Regardez hop voilà une roue motorisée elle est encore attachée quelque part elle me fait des blagues. Regardez elle est prise ici alors faut pas forcer posez vous les bonnes questions pourquoi ça tient encore et qu'est ce qui retient la machine dans le carton. Voilà une roue c'est du Shaoyang mais c'est les Shaoyang nouvelle version on sent qu'on a un peu de grippe là je sais pas comment vous l'expliquer mais je vois bien que le pneu il a un caoutchouc qui adhère bien déjà sur la main et les crampons là de ces Shaoyang ils sont un peu plus promenoncés que ceux de l'année dernière. Donc on verra ce que ça donne au roulage là vous le voyez c'est du 26 pouces en 4 de large c'est franchement énorme. Malgré le fait qu'il y a un moteur c'est bien la roue avant les amis. Allez on met ça de côté et on continue les petits clips. Et là je dégage une pompe de l'emballage. Là je sors la selle une très grosse selle brandé du hot ça va être très mou très souple clairement c'est pas du tout une selle typée sport ça va être une selle très confort avec un tube de sel assez long. Ce vélo est vendu avec un porte paquet arrière plutôt gros qui intègre le feu qu'il faudra brancher vous voyez qu'on a une connectique avec un des trompeurs on pourra pas se tromper on met ça de côté la béquille latérale elle est déjà sur le vélo ici dans ce gros sarcophage en polystyrène et bien on va trouver la très grosse batterie de 960 watt heure on en 48 volts 20 ampères on est brandé du hot en doré ici sur le côté c'est super joli on vous dit que le port de charge il est là suffit de suivre la flèche et on a un petit bouton d'allumage pour la batterie. la batterie est impeccable elle était bien protégée le brandage il est sur les deux côtés on voit qu'on a un disque en 180 mm on a des gros étriers double piston hydraulique brandé du hot le moteur arrière de 750 watts et bien écoutez là vous avez vu le gros du déballage je vais me permettre de monter le vélo il n'y aura pas grand chose à faire je rajoute du frein filé sur les petites vis qui sont là je viens placer le guidon et je remets la partie support de guidon vers la partie avant et ça me donne cela regardez ce bail qu'il est juste incroyable alors en vrai j'ai bricolé un petit peu quand même il y a un petit peu de taf là vous laissez la grosse rondelle à l'intérieur avec le méplat vers le bas une rondelle qui bloque ici le système de verrouillage de positionnement de la roue ensuite on a une rondelle normale et enfin un écrou ici là-haut j'ai fixé le feu il était d'ailleurs à démonter avant de placer la roue parce que sinon il va vous gêner ensuite il y a une petite vis pour le fixer il faut également le brancher comme je vous ai dit le support de guidon vers l'avant le guidon et voilà le vélo j'ai aussi monté le porte paquet arrière et j'avais un truc bien fini dans mon carton j'avais également ce carton d'accessoires avec des rizelans ça c'est pour bien caler l'ensemble des câblages moteur et frein ici on va avoir une petite notice cette dernière j'ai l'impression qu'elle va être en anglais on nous invite à rejoindre du hot sur ses réseaux sociaux à l'intérieur on va trouver toutes les spécificités toutes les pièces qui ont été fournies avec le vélo on va avoir tous les codes erreurs éventuels on a aussi tous les P d'ailleurs on va regarder où est-ce qu'on peut débrider la machine où la brider c'est sur le P8 regardez ici on est par défaut à 50 on va le mettre à 25 c'est strictement interdit de rouler avec un vélo capable de rouler à plus de 25 km heure c'est aussi interdit donc il faudra le démonter d'avoir un accélérateur même s'il est dissimulé dans la poignée et normalement c'est aussi interdit d'avoir plus de 250 watts sur un vélo donc là inutile de vous dire que 2 x 750 on est au-dessus des limites autorisées là je vais avoir des petits réflecteurs que je vais pouvoir placer dans les roues je vais avoir une petite sonnette la clé qui permet de monter les roues j'ai bien entendu un jeu de pédale la clé multi-outils et enfin mon display qui est ici bien emballé dans un papier bulle pour éviter qu'il s'abîme avec la commande d'allumage qui est juste ici on peut monter les modes, les descendre et allumer le vélo juste là je vais monter ça et on passe aux spécificités allez cette fois il est terminé, terminé tout est bien monté, j'ai mis les pédales et on va passer aux spécificités même si j'étais tellement emballé que je vous en ai spolié quand même quelques-unes tant pis si je me répète parce que c'est vraiment une régalade donc je vous l'ai dit deux moteurs de 750 watts ici dans la roue arrière là dans la roue avant on est sur des gros disques 180 mm étriers double piston hydraulique brandé du hot bon en gros du coup c'est du no name on verra ce que ça donne au roulage ici malgré l'apparence et bien il n'y a pas de moteur et peut-être qu'il cache le contrôleur ou un truc du genre par contre sur ce vélo on est full suspendu avec ces amortisseurs 160 qui sont ici c'est du stock absorber donc c'est du no name aussi brandé sur la partie avant et bien on va gagner du confort aussi grâce à cette grosse fourche no name elle est bloquable elle est aussi réglable donc ça c'est juste quelque chose qui va écraser un peu plus ou moins le ressort donc on va pouvoir jouer sur la compression tout de même c'est de la fourche plutôt sympa ça va donner à l'ensemble normalement un bon gros confort surtout avec ces grandes roues en 26 pouces on nous annonce pouvoir prendre des cyclistes jusqu'à 150 kg une vitesse max de 25 km heure on verra on va le tester de toute façon je vais vous montrer comment on peut le bloquer à 25 km heure pour ne pas avoir de problème on a 130 Nm de coupe bah oui on a deux moteurs donc ça va arracher on a une autonomie annoncée entre 100 et 120 km avec la batterie de 48 volts 20 ampères on nous annonce un moteur intelligent une application du hot dédiée donc vous allez pouvoir vous connecter à votre bike on a également un dérailleur Shimano tourné 7 vitesses ici vous voyez que la cassette c'est du Shimano changement de vitesse également ici avec le shift pouce pouce 7 vitesses Shimano on a des poignées semi ergonomiques on va l'allumer ce vélo regardez hop j'appuie sur le bouton d'allumage ici on a un joli display vitesse instantanée niveau de batterie kilométrage total ou journalier et enfin le mode engagé on va avoir jusqu'à 5 modes vous voyez qu'on a la petite connexion bluetooth ici et bien il est vendu avec un accélérateur qui lui permet pour le moment de dépasser les 50 km heure donc on va aller chercher le P8 pour entrer dans les modes et bien vous appuyez sur le bouton plus et le bouton moins en même temps ça vous fait arriver regardez je vais vous le faire voilà là je suis sur le P1 qui ne m'intéresse pas je vais aller chercher le P8 grâce à ce bouton d'allumage quand je suis sur le P8 et bien là je vais pouvoir descendre la vitesse max en appuyant sur le bouton moins tout simplement et je vais bien entendu le bloquer à 25 km heure le voici à 25 km heure double clic et voilà on va regarder ce que ça donne en P5 et c'est instantané pour passer en bimoteur on a un bouton rapide ici tout simplement là c'est l'allumage des lumières regardez le spot avant surpuissant le spot arrière très puissant et très joli également qui fait feu stop ça c'est bien ça arrive sur tous les vélos c'est vraiment top et regardez on a même un klaxon tiens au passage je vous montre les commandes du hot avec un petit capteur électronique pour allumer le feu stop à l'arrière et bien écoutez tout ça c'est vraiment top là je vois qu'on a un petit branchement USB donc on va pouvoir charger son vélo d'ailleurs je n'ai pas fait le tour de tout ce qu'on avait là il y a la boîte avec le chargeur 48V 3A plutôt puissant on a aussi des garde-boue et enfin un support pour le téléphone et c'est pour ça qu'on a de quoi se connecter et recharger le téléphone regardez un petit support qui devrait résister à l'eau la clé pour démonter la batterie parce qu'on est sur une batterie amovible vous l'avez vu tout à l'heure démonter du coup trêve de blabla moi j'ai hâte d'aller voir ce qu'il donne sur la route on est parti alors nous voilà en extérieur pour déjà le premier test le test accélération et je vous avoue que je pensais que j'allais avoir un truc beaucoup plus nerveux mais vous allez voir que ça envoie du pâté 3 2 1 hop c'est parti accélération et je suis à 25 km heure donc franchement c'est correct par contre on n'a pas un coup de pied au cul ça démarre avec une petite latence tiens on va regarder tout de suite la latence du pédalage comme ça vous aurez plus qu'une idée vous aurez du concret regardez je lève un peu la roue arrière ah non mais là je suis en bimoteur alors je vais faire une bêtise je le passe en mono regardez hop je lève la roue arrière et je vous montre le tour de pédale qui enclenche le moteur ouais on a quasiment 3 quarts donc c'est un peu moins réactif que d'habitude mais ça je pense qu'on peut aller chercher dans les réglages peut-être de la réactivité un peu plus adéquat à une utilisation un peu sportive allez je suis reparti pour l'instant j'ai laissé l'accélérateur sur le vélo regardez une petite mobilette alors ça c'est interdit un accélérateur comme ça n'a pas le droit de vous propulser à plus de 6 kmh en surroute franchement c'est sympa le cadre il est plutôt dur est-ce que non on peut pas régler l'amortissement centrale donc faudra s'y faire j'aurais préféré un truc un peu plus pousse mais du coup ça donne un peu plus de réactivité au cadre donc c'est pas trop mal si on veut être agressif à l'avant par contre c'est plutôt smooth là je vais prendre un petit dos d'âne c'est trop facile je vais prendre une bordure plutôt regardez hop une bonne bordure bien carrée bon avec les gros pneus et la fourche ça passe très bien du côté des freins pour le moment c'est plutôt mou on va l'éprouver je vais vous faire un petit test à 25 km heure ça freine quand même à l'arrière j'ai déjà fait un peu le rodage rapidement côté avant c'est en train de se faire le confort de la selle il est bien en fait je m'attendais je m'attendais pas à pouvoir pédaler aussi facilement sur cette selle mais comme l'arrière il est bien épié bien smooth et bien on est bien assis et sur l'avant de la selle et bien c'est plus fin et du coup ça permet de bien pédaler avec la démultiplication du dérailleur la vitesse du bike de croisière elle est aux alentours de 35-40 km heure quand il roule débridé sa Vmax elle est à 50 km heure mais vous pourrez l'emmener sur des longues distances sans que ce soit désagréable à 45 km heure sur route privée le côté tout suspendu ça donne du confort c'est pas complètement mou mais par contre ça empêche le cadre d'être trop rigide trop sportif on sent bien que ça travaille un petit peu au niveau de la fourche au niveau du cadre si j'exerce une pression sur la pédale ah non ça va quand même on voit vous voyez que le cadre travaille un petit peu mais ça c'est dû aux gros pneus à la fourche aux suspensions ça fait un petit peu de mollesse dans le cadre bon là faut que je revoie les réglages pour le démarrage du moteur parce que je trouve ça un peu long le demi tour de pédale faut que je regarde dans les pés mais de toute façon on a toute la notice avec pour avoir plus de réactivité de l'allumage du moteur au tour de pédale parce que là clairement un petit peu moins d'un tour de pédale c'est trop lent surtout que le bike il est très lourd donc quand vous n'avez pas l'assistance électrique franchement faut l'emmener ce que j'aime ce que j'aime surtout quand on se promène en ville c'est sa hauteur on est bien haut sur la route regardez bien plus haut que les voitures donc on a une très bonne visibilité bon du coup le test ville il est largement validé on a un très très gros bébé très impressionnant ce qu'on va faire maintenant c'est l'éprouver un petit peu sur toutes sur tous les supports tiens regardez là on est dans le sable dans les graviers des graviers bien épais normalement dans ce genre de chemin c'est très compliqué de faire du vélo et là regardez la petite butte tranquillement on a deux moteurs qui permet de faire un peu tout et n'importe quoi j'ai envie d'emmener là tout de suite faire du hors piste on va aller rouler un petit peu dans la boue et on va voir ce qu'il se passe et là on se rend compte que malgré tout regardez ça grimpe partout et assez facilement et en plus avec pas mal de précision hop là tranquillement il y avait pas mal de racines c'était bien pété et c'est quand même assez grand en ce moment d'habitude je ne sais pas si vous voyez mais on passe ici il y a un petit chemin mais où est-il passé ? c'est la première fois depuis quelques années que je vois ça et bien ça tombe bien ça va changer un peu les décors et aujourd'hui j'ai bien envie de voir si ce bike il passe vraiment partout allez on va faire du gras on va faire des endroits où ça peut être un petit peu difficile je vais m'attaquer à des petites montées sans prétention dans le début de la vidéo on va taper les racines pour voir comment se comporte le cadre là ça y est là on passe sur des chemins plutôt gras il ne se passe rien les pneus ne s'enfoncent pas du tout on ne voit même pas la trace même au niveau de l'adhérence d'habitude quand on rentre dans des parties grasses comme ça on a la direction qui flotte un petit peu on se demande si ça va bien passer puis on perd un peu l'équilibre voilà les crampons ils font leur taf à fond je ne sens rien en fait c'est aseptisé quand je vous disais c'est un tracteur avec du couple et bien c'est un tracteur avec du couple là c'est vraiment grand mais bon on a deux roues motrices et je vais ralentir et réaccélérer exprès mais il faut vraiment que vous voyez là le sol c'est de la bouillasse on a quand même deux roues motrices ça tire devant ça tire derrière oh j'ai réussi à légèrement pas tout nier de l'arrière et là on va monter une pente bien grasse on manque un petit peu de puissance là je vais poser le pied en correction la pente qui est là j'avais pas activé le bimoteur j'ai accroché le bouton sans faire exprès en bimoteur ça passe tout seul franchement il n'y a aucun souci il ne faut pas toucher les freins parce que sinon ça coupe directement l'assistance électrique alors en usage un peu extrême comme ça si on veut profiter de la puissance et de la précision il faudrait peut-être couper les capteurs de freinage tout simplement je n'avais pas remarqué à quel point on avait subi beaucoup 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 d'eau ces derniers temps et du coup les parcours que je connais et dans lesquels j'avais envie de vous emmener où normalement il y a un petit peu de franchissement gras là c'est carrément une rivière donc non je ne passerai pas la rivière avec ce bike a few moments par contre là il y a de quoi patauger un petit peu et faire quelques franchissements en montée en dévers sur du gras histoire de voir si les pneus ils font leur taf du coup je vais en profiter je vais me régaler un petit peu je vais voir au niveau des réglages pour le mettre au mieux mais on peut tout régler normalement grâce aux différents programmes qu'on a ici ça c'est plutôt pas mal et vous avez toutes les infos sur la notice qui est fournie avec donc je vous ai laissé quelques images qu'est-ce que je dois retenir de ce bike que ce n'est pas un vélo de compétition que c'est un vélo de loisir mais qui passe partout que c'est un vélo un petit peu m'as-tu vu il est énorme tout le monde vous regarde quand vous vous promenez avec ça alors vous ne fiez pas forcément au look parce que nos yeux nous font des blagues je vois bien en vidéo comme on a un gros bloc batterie on ne se rend pas compte mais le vélo il est énorme dites-vous qu'on en est sur des roues en 26 pouces 4 dollars donc rien que les roues elles sont déjà mouse costaud vraiment très solide et en plus avec le système de fourche et d'amortisseur ça rajoute encore de la robustesse à l'ensemble je n'ai pas mis les garde-boue parce que je savais que j'allais faire du gras j'avais retiré également le spot à l'avant qui est génial sur route mais je pense qu'il est un peu exposé quand vous venez balader comme ça ou alors il faut revoir la fixation pour faire un truc bien solide ce que j'aime beaucoup sur ce vélo c'est son couple il nous emmène bien c'est sympa vous ne ferez pas des franchissements pour aller monter l'Everest mais vous pourrez vous faire des chemins de forêt sans aucun problème avec des montées sans soucis ce que j'adore c'est la démultiplication du dérailleur qui est vraiment très bonne ce que j'aime aussi c'est la grosse batterie et puis le look global du vélo donc c'est un vélo qui est vendu sur le site de Duot à 1499 euros et franchement on se baladait avec deux moteurs et une grosse batterie à ce prix là et en plus sur un cadre suspendu on ne peut pas demander grand chose de plus non on ne peut rien demander de plus de toute façon je vous mets comme d'habitude le lien en description et dans le premier commentaire d'ailleurs j'ai une faveur à vous demander lâchez des commentaires un maximum de commentaires pour faire vivre la vidéo pour faire vivre l'algorithme je vous remercie de me suivre d'être de plus en plus nombreux si d'ailleurs vous ne le faites pas encore regardez vous écrasez ce bouton là et pas vous êtes abonné et vous êtes avec moi dans des aventures de dingue d'ailleurs des aventures on va en vivre vous allez voir ça va être une tuerie on va aller au bout du monde sur cette chaîne c'est grâce à vous merci à bientôt et bon ride on va aller